bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi je vous prends voilà à la maison tranquillement après un mois et demi d'absence voilà donc j'ai pas fait on va dire sans trop rentrer dans les détails on va dire une mois de septembre très compliqué fin août début septembre début octobre compliqué j'ai remis les pieds dans la scraproom récemment là pour faire un petit album photo et une carte anniversaire voilà pour des amis qui m'a remis un peu le pied à l'étrier mais avant ça j'avais pas forcément la motivation la scraproom était en bordel voilà donc même mon mois de septembre dans mon bugeot c'est deux pages alors mais en gros voilà à quoi ça ressemble deux pages avec juste des chiffres il n'y a rien d'écrit dessus j'ai collé à trois stickers et j'ai rien fait de plus voilà donc je m'en sers surtout pour organiser les plannings de mes repas et noter les événements qu'on a avec les copains ou les choses comme ça ou faire des to do list quand il y a des événements bien particuliers pour préparer pour ne rien oublier donc du coup j'ai fait mon mois d'octobre mais je l'ai fait toute seule par vidéo alors à tout moment il y a un chat qui passe elle est juste à côté en d'habitude quand je filme je ferme la porte mais puisque là je suis toute seule j'ai laissé grand ouvert donc vous verrez peut-être un chat passer voilà tu veux dire bonjour je veux dire bonjour voilà petit chat tu vois entre ta tête oui ma fille fille voilà ma mangeuse de papier comme je l'appelle c'est pour ça que je ferme souvent la porte de l'atelier parce que sinon mais là je trouve oui aussi tu veux faire la vidéo avec nous un petit chat qui perd ses poils qui est en train de passer au poil d'hiver même si c'est pas un temps ouf ici du coup je vais vous montrer mon petit mois d'octobre parce que ça fait déjà trois minutes que je blablate et qu'on est surtout là pour la présentation de mon bugeot alors et voilà du coup mon mois d'octobre attend bien fait fille sur les genoux parce que là tu m'empêches de voir filmé alors du coup j'ai fait tout simple ça c'est des feuilles que j'en avais eu un moment à action ou à noz peut-être que j'avais acheté à noz plutôt des sets de feuilles ensuite toi aussi tu veux parler tout ça j'ai pris du papier craft là qu'on a dans les blocs de chez action je suis tout simplement venu écrire le mois d'octobre et le mettre le calendrier avec des découpes feuillages je suis venu un peu agrémenter le calendrier et je suis venu tout ancrer avec du orange voilà j'ai dessiné une petite citrouille voilà j'ai mis des petites bougies et j'ai fait un contouring tout autour petite queue ensuite à plat donc pour mon mois d'octobre j'ai fait une voilà j'ai fait quinze jours quinze jours voilà par le premier qui est un peu tout seul mais du coup voilà je suis venu dessiner des petites citrouilles que j'ai découpé dans du craft je suis venu redessiner une citrouille à la même c'est tout simple là je fais un sorte d'ovale que je viens à planir au fond je fais deux sortes de cercles et après je me mets un peu plus haut et hop je viens relié au dessus de ma de mon point de base et après je dessine ma petite tête voilà il ya plein de vidéos sur comment les dessiner sur internet je sais que je m'étais pas mal inspiré de ce moment où il faut que je de margot voilà de de la chaîne les astuces de margot qui fait ses bullet journal et qui a aussi une boutique a en ligne voilà donc je sais que je m'inspire beaucoup d'elle je sais qu'une année elle avait fait une thème citrouille dans ses bullet journal dans ses bullet journal voilà donc tout ce que j'ai pu voilà préparer donc je suis venu écrire le mois d'octobre pareil dans le papier craft et je suis venu le contour et avec mes ciseaux cranteurs j'ai utilisé le même découpage pour faire le contour de tous mes chiffres et après j'ai un washi avec je vais vous montrer de plus près voilà donc du coup j'ai tous j'ai tous les mois de tous les chiffres de 1 à 31 c'est un rouleau comme ça de washi et dessus voilà j'avais acheté sur sur adiexpress alors je m'excuse c'est pas aussi fluide que d'habitude mais ça fait un mois et demi que j'ai pas tourné c'est pas évident donc m'en voulait pas j'espère juste que ça va revenir j'espère mais voilà du coup je suis venu donc là on à la fin du mois d'octobre et du coup il ya halloween forcément à la fin du mois d'octobre et du coup j'ai laissé une page libre du coup pour marquer les petits souvenirs de si on a fait quelque chose ou pas ce jour là voilà donc je suis venu à dessiner des toiles d'araignée et faire une petite araignée qui descend tout simple quand j'ai fait mon bullet journal j'ai je l'ai fait juste avec mes stylos que j'avais sous la main voilà alors que je suis équipée de dyes de tampons voilà mais j'ai fait vraiment très simple très basique et ma citrouille là celle là je l'adore elle est trop chou je me suis éclatée quand je l'ai faite j'étais moi même hyper satisfaite du résultat mais voilà en gros pour mon bullet journal sur mon organisation ça me sert vraiment à marquer juste mes idées repas et qu'est ce qu'on a fait quand voilà c'est plus après quand je fais là j'ai trois ans de retard mais mes albums photo où j'imprime quand budget le permet bien entendu parce qu'en ce moment c'est pas ça mais ça c'est un autre détail j'utilise free print où je n'ai que les frais de port et où du coup on a 45 tirages gratuits par mois donc d'habitude j'utilise ça mais là en ce moment c'est vrai que je fais pas beaucoup de développement de photos je prends pas plus de photos que ça donc voilà à peu près mais du coup pour mon bullet journal du mois d'octobre tout simplement avec voilà des feuilles que je suis venue en créer des petits stickers ronds et voilà donc j'espère que cette petite présentation de mon bullet journal du mois d'octobre vous aura plu j'espère vous retrouver très vite et que je sois beaucoup plus à l'aise en vidéo je m'entends parler c'est très compliqué voilà ça sera peut-être pas aussi fluide que d'habitude mais bon et j'espère vite revenir avec des créations scrap refaire des cartes des petites choses comme ça j'aimerais voilà préparer plein de petites choses avec le matériel que j'ai à la maison pardon pour que à partir du moment où mes finances lui permettent que je puisse retourner dans les boîtes aux lettres des scrap copines je sais qu'elles sont au courant voilà mais j'aimerais pareil répondre à des à des copines qui m'ont envoyé plein de petites choses mais financièrement la poste c'est un coup que ça soit la poste ou mondial relais et pour l'instant j'ai pas le budget pour voilà donc j'espère très vite pouvoir revenir dans mon boîte aux lettres en espérant que mon compte bancaire me le permette voilà donc j'espère que ceci vous aura plu mettez moi en commentaire ce que vous en pensez petit pouce en l'air ça m'aide aussi à voir pour celles qui n'osent pas trop mettre les commentaires si vous aimez ou pas et je vous dis à très vite et je vous fais plein de scrap bisous et prenez soin de vous bye bye et 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 et